Le message est déjà un message de participation de l'industrie chimique à l'ensemble des débats qui concernent les aspects liés à la santé environnementale et en particulier aux perturbateurs endocriniens. La chimie est vraiment dans une logique d'ouverture et veut participer au débat sociétal, veut participer à la construction du cadre réglementaire et des approches qui se dessinent en matière d'évaluation des perturbateurs endocriniens. L'industrie chimique fait le constat de retard important pris par la Commission européenne pour fixer cette définition, donc ces critères d'identification. C'est assez dommage et même dommageable de n'avoir pas pu parvenir à un consensus alors que cette définition était plutôt équilibrée. Donc là on est reparti probablement pour des mois voire des années de réflexion sans savoir ce vers quoi nous allons pouvoir aboutir. Donc on a manqué une étape, c'est bien dommage et l'industrie appelle de tous ses voeux pour que la Commission fasse une nouvelle proposition et que nous puissions enfin avancer sur ce sujet. La question des perturbateurs endocriniens est directement liée à l'application du principe de précaution, ce qui amène à un grand nombre d'industriels qui font de la recherche à passer les molécules, ce qu'on appelle dans les phases de screening, et dès qu'il y a un signal qui s'allume, ces molécules sont souvent écartées. Ce qui peut être dommage parce qu'on n'a pas une vision complète à ce moment-là de la recherche d'un réel effet possible de ces molécules. Donc on peut se priver de molécules qui ont un fort potentiel d'innovation et de création pour le futur et qui vont peut-être soigner des malades. Donc c'est assez dommage qu'en effet ce principe de précaution s'applique de façon aussi abrupte et qu'il ne soit pas rééquilibré par ce principe d'innovation auquel nous croyons beaucoup. Le colloque a permis de dédramatiser le sujet, de poser les bonnes questions, de prendre du recul par rapport à ces questions qui encore une fois sont extrêmement irrationnelles dans la perception des citoyens et dans la traduction qu'en font les médias aujourd'hui. Donc en effet c'est vraiment une très bonne opportunité que de permettre à l'ensemble des parties prenantes de la société de pouvoir en débattre de façon dépassionnée et en ayant finalement une trajectoire qui pourrait se dessiner, une trajectoire pragmatique qui est celle du dialogue, qui est celle de l'approche basée sur l'évaluation des risques qui revient au cœur du sujet, on en a parlé beaucoup lors de ce colloque et qui est empreinte de pragmatisme.